Je n'ai pas venu pour taper sur les gens, je n'ai pas venu pour les... Cocktail Molotov, abri de bus explosé, vitrine brisée, ces scènes de violences sont désormais quasi ordinaires à Nantes. Le rassemblement avait pourtant commencé dans le calme. Quelques gilets jaunes, mais surtout des citoyens venus dénoncer les violences policières. Ils sont là en mémoire de Steve, l'annonce de la mutation du commissaire en charge des opérations le soir de la fête de la musique, n'a pas suffi à calmer le jeu. C'est quand même difficile d'aller faire la leçon à d'autres pays quand on voit tout ce qui se passe chez nous et les vies que ça touche. De plus en plus de gens ne sont concernés par ça, des familles, des amis. On est là pour réagir et surtout ne pas laisser ça passer sous silence. Il ne faut pas que ça fasse sous silence. C'est symptomatique de la violence policière qu'on vit à chaque manifestation des gilets jaunes alors que certaines personnes, dont moi, sont parfaitement non violentes. Je n'ai jamais lancé un pavé sur un policier. Je n'ai jamais insulté un policier. C'est important qu'on ait toujours le droit de manifester. Vous voyez digne au service du peuple et non contre les peuples et non pas au service de l'oligarchie qui cherche à brader la France. En tête du cortège qui finira par rassembler 2000 manifestants, des black blocs. Ils sont une cinquantaine. Les premières heures éclatent en centre-ville. La police en général a fait du travail qui n'était pas correct à chaque fois en fait. Ils se mettent devant et ils nous empêchent de passer. Ce qu'ils font forcément des heures, c'est obligé. Alors qu'ils se mettraient sur les côtés, ils protégeraient les banques, les machins, s'ils veulent. Mais ils nous laisseraient passer, ça irait beaucoup mieux en fait. Les gens, ils ont juste envie de crier leur colère. Les tensions sont retombées, mais à cette heure, tous les manifestants ne sont pas dispersés. 30 personnes ont été interpellées.